Et salut à tous, c'est XR, on se retrouve pour cette neuvième partie de découverte du mode Thinders de Dark Souls 3. On en est à... j'ai changé la version du mode, je vous avais prévenu dans la dernière vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on était sur la version qui s'appelait 1.63, je suis passé sur la version qui s'appelle 1.65. Ils ont notamment rectifié le tir sur un anneau que j'utilisais depuis le début, celui-là, le Londor Tincture, qui faisait que j'avais énormément de résistance en plus. Son nouvel effet, et je le trouve très intéressant, dans le sens où ça redonne de la vie quand tu passes en dessous des 50%, ce qui est quand même assez intéressant. Mais j'imagine que ça s'arrête de nouveau à 50%, sinon l'effet serait un peu taré. Et effectivement, comme le dit H-Griff sur le chat, moi j'aime beaucoup les nouveaux symboles qu'ils ont choisis pour certains des anneaux, parce qu'il y en a c'est juste des couleurs qu'ils ont changé, d'autres ils ont vraiment été chercher des petites illustrations à droite à gauche, et ça marche bien, ça s'adopte bien. C'est quoi ça ? Take the Esperance on an excentric fantôme. Donc je vais l'essayer par principe, mais... Increase Vitality... Bon de toute façon j'ai déjà pas mal de dégâts. Allez Varky, merci beaucoup pour le resub. Voilà, je vous ai rajouté deux commandes sur le chat, vous avez la commande Cinder qui vous donne le lien, vous avez la commande AVI pour savoir ce que j'en pense, et ça vous donne des petites infos sur ce qu'est le mod. On en est... Je suis niveau 66 déjà, mine de rien, c'est vrai qu'au niveau des stats, comme j'ai été assez équilibré là sur Vitality, Force, Dex et Foi, bah du coup je me retrouve, j'ai pas beaucoup de vie, j'ai pas beaucoup d'endurance. A priori je vais prendre très très cher maintenant que j'ai plus l'anneau pété. Et bien entendu, je choisis de faire la mise à jour juste avant un boss, parce qu'après tout sinon c'est trop facile. Non mais on va pouvoir de toute façon... Faudra que je monte la foi, je pense, si je veux continuer d'utiliser les miracles avec suffisamment d'efficacité. Je vais monter un petit point de vie, bon là un petit point de vie qui fait plaisir, je passe au-dessus des 1000 points de vie, c'est symbolique, mais ça va faire toute la différence, vous verrez. Mes astuces chards, ils sont... Ah tiens, a priori ils m'ont enlevé des items. Ils ont enlevé les autres... Non j'ai plus d'astuces chards. Bon on va discarde, hein. Non. C'est bizarre, parce que du coup je m'en trouve avec des machins qui ne fonctionnent plus. Ouais. Bon, et bien voilà, c'est pas grave, j'ai des objets... Ah quoi que je peux peut-être les foutre dans la storage box. Non, non, non. Tant pis. Les petits soucis de ce genre de trucs. Est-ce qu'on se referait pas des petits boss pour farmer un petit peu là, histoire de se faire une petite vidéo un peu... Qu'est-ce que j'ai là ? Isle Lord of Wal'nir. Yorm the Giant. Il était cool hein le combat de Yorm. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dream of the Deacon. Crush to face the Tormented Deacon. Ah tiens, il paraît qu'il y avait un truc différent. On va essayer de faire ça. Qui c'est qui m'avait dit que c'était différent, les Deacons ? Je sais plus. On va essayer ça. On se fera peut-être un petit Abyss Watcher après. Rougail saucisse, ça c'est du pseudo très réunionnais. Ah, je me retrouve ici. C'est marrant qu'ils nous mettent aussi loin. Bon bah. It is reparti. J'ai testé 5-10 minutes Stone Shard. J'ai pas vraiment eu le temps d'y jouer. Là, il y a eu pas mal de petits jeux qui sont sortis coup sur coup. Il y a Kunai que j'avais même reçu. Un vrai Kunai. J'ai toujours pas vraiment eu le temps de le lancer malheureusement. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Très sincèrement. Stone Shard, je me le suppris. Bon, vu qu'il est en Early Access, j'ai le temps encore. L'Esprit Saint. Moi, je trouve ça toujours aussi incroyable, ce boss. Avec leur délire de l'Esprit Saint, ils ont complètement perverti l'imagerie catholique du truc. On a essayé de se réveiller, là, ouais. Bon. Pas de surprise. Ah oui, il y a les deux gars sur le côté, d'accord. Effectivement, il y a des gardes sur le côté. Il suffit de rester bien au milieu. Donc, il y a toujours ces fameuses titanites primordiales. On sait pas vraiment à quoi elles servent. Ah 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 ah, mais que fait la police ? Ah ouais, ils ont rajouté des... Ils ont en rajouté plusieurs, en fait, pour pas que tu t'éloignes de la salle. Intéressant, comme idée. Par contre, ça te fait une super salle de farm. Je sais pas s'ils ont retouché quelque chose à l'arc. J'avais un bon souvenir, aussi, de mon run à l'arc. Ça me donne envie, là, alors, délire. Est-ce que ça marche comme les assets ? Alors, non, parce que ça fait pas passer une zone en New Game+, parce que le système n'existe pas. Mais par contre, c'est ça. Ça te permet de reconbattre un boss, tout simplement. Est-ce qu'on n'essayerait pas, effectivement, les Abyss Watchers en version énervée ? Est-ce qu'on essaierait pas, effectivement, les Abyss Watchers en version énervée ? Est-ce qu'on essaierait pas, effectivement, les Abyss Watchers en version énervée ? Est-ce qu'on essaierait pas, effectivement ? 40 000 ? C'est laquelle, celle-là ? Comment ça se fait qu'elle vaut 40 000, celle-là ? C'est vrai ? What ? Mais c'est taré, c'est... C'est quoi qu'ils appellent, le démon ? Ah, y'en a peut-être qu'une, ouais. Étrange, étrange. Je crois que j'avais chopé une amélioration des lances de foudre, aussi. Alors, qu'est-ce que t'as de nouveau, pour moi, mon petit Roger ? Avec Yorm, Soul of the Stray Demon. C'est juste pour avoir son marteau, hein. J'ai l'impression. Redwood. Boréal Valley. Ah oui, y'avait un anneau. Boost défense. Stamina cost by 50%. Ah, c'est pas mal, ça. Ça augmente ta défense, mais ça augmente de 50% le coût d'une roulade. Ça peut être intéressant pour faire une espèce de build purement bourrin. 5% successive attaque. C'est pas mal, aussi, ça. 7,5%. Alors, attends. Celle que j'utilise actuellement, là. 12,5%. 7,5%. Ça, ça m'augmente ma vie, encore. Ouais. Ok, ok. Allez, hop. On va aller tester. Ah bah oui, en plus, tiens, je pourrais essayer un Bright Bug. Ah, j'ai toujours que deux slots, hein. Est-ce que j'ai la... Est-ce que j'ai la... Ah oui, bah tiens, c'est 30 en foie qu'il faut. Bah, je peux pas la porter pour l'instant. Eh bah, on va garder ça. Magic Barrière. Colère des Dieux, c'est 30, aussi. Bon bah, on va monter la foie à 30, alors. On va la jouer, on va la jouer comme ça. Qu'est-ce que ça fait, déjà, mon chapeau, là ? Ah oui, ça augmente ma force. J'ai plus de poise avec ça, hein. C'est juste que c'est plus classe quand même, hein. Ouais. J'espère que la porte est pas fermée de nouveau. Ouais, t'es sûr ? Ah oui. Il fait mal, direct, mais. Mieux en rajouter de la poise, hein. U strengths à la jambe. Ouais, t'es sur. Ouais. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon bah, t'es sûr. Un truc. Aux ! Un truc. OUCHE C'est un peu dommage, je ne suis pas fan de ce genre de changement comme ça, parce que ça change un peu trop les règles, mais bon, pourquoi pas. Après, je comprends le délire du « il en faut une version pt ». Pour les gens qui veulent du challenge. Parce que du coup, on se retrouve dans une espèce de logique à la Dark Souls 2, où je suis obligé de taper que dans les fenêtres, où je peux le taper de manière safe. Ce n'est pas très intéressant. Ouais, ce n'est pas super intéressant. Je ne sais pas si quand tu meurs sur ces boss-là, tu dois recommencer aussitôt. Si tu dois racheter un souvenir ou pas, ça paraît très logique en tout cas. Oui, on peut le parer, ouais, tout à fait. Mais bon, en termes de timing, accroche-toi, il y a pas mal d'attaques, vu la vitesse à laquelle elle s'enchaîne. Non, après, tu peux jouer avec fou de bouclier, etc. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant que ça soit un ennemi qu'on puisse stagger. Ouais, c'est ça, en fait. Tant que je l'ai pas vaincu, il faut que je recommence. Je comprends. Parce que là, du coup, en fait, moi, ce qui me gêne, c'est juste qu'il ne prend pas en compte le fait que je l'ai attaqué. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Le boss s'en fout que je le tape, en fait. On se croirait dans Monster Hunter, ce n'est pas un compliment. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, là, il me touche sur ça, sérieusement. Ah, ça m'énerve. C'est con, parce que ça favorise, en fait, le jeu à distance. Je trouve pas ça très malin, mais bon. Oh non, là, il me touche. C'est con, parce que c'est con, parce qu'il y a deux, c'est que tu ne prend pas en compte. Ah, ça m'énerve. C'est con, parce qu'il y a deux. C'est con, parce qu'il y a deux, c'est con. C'est parti. 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 Non. C'est parti. J'aurais bien pris. est parti. 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 qui est parti. 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 je pense. est parti. 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 c'est parti. c'est parti. parti. C'est pour ça que j'aime pas faire des VOD après Parce que les gens ils vont râler Ils vont dire ah mais il s'est plus joué tout ça tout ça Alors qu'il y a juste des jours avec Et des jours sans Non là c'était pas la peur de réussir C'est juste que j'ai vu le truc Et c'est une attaque qui est difficile à esquiver Quand t'es dans son truc et qui se met à rush C'est un peu compliqué Et surtout un truc qui est assez rigolo à admettre C'est que je ne connais pas la deuxième phase de VOD Pour ne l'avoir jamais vu Parce qu'en général quand il passe à sa deuxième phase Il est déjà mort Tu sais tu le laisses faire ses trois charges Au moment où il change de phase Et c'est tout Tu le défonces et il meurt en général Du coup autant la première phase ça va La deuxième bah en fait je la découvre Ouais Ah oui ! Ah oui, one shot ! Ok. Je vais peut-être mettre une toute petite braise parce que à mon avis ça va être la galère sinon. Mon anneau de défense me manque. C'était pas bien de jouer avec ça parce que du coup je m'y suis habitué. Salut Tromblon ! Salut Tromblon ! Salut Tromblon ! Salut Tromblon ! C'est parti 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 ! Je vais récupérer son petit marteau pour rigoler. Putain, il faut plus de force pour porter le marteau de... Mais attends, c'est pas le vrai marteau de marne que j'ai alors. Ah bah si pourtant ! Parce qu'il faut que 30 de force, ils ont changé la stat ! Celui-là, il faut 32 ! Bon, il fait 100 de... C'est taré ? C'est taré ! On va monter la force ! Ah oui ! Forcément, ça commence à coûter cher ! Je m'en rendais pas compte ! C'est pas grave ! Bon, est-ce qu'on réessayerait pas... Ce petit... Vitalité par E5... Plus de HP... STR, bah E5... C'est pas mal ça, plus de dégâts ! Il me faut de la résistance... Au feu... Magie et feu... Oh non, on va pas le faire en... Pas mal ça ! Ça fait déjà une heure que cette petite VOD a commencé, c'est fou ! Salut Agatha-Chan ! Alors, souvent le dimanche... Le dimanche après-midi, c'est quand même un des rares moments où je stream quasiment tous les dimanches. Il y a des fois où je le ferai pas. Mais en général, c'est plutôt un moment où je stream, ouais. Et c'est combien de titatines primordiales qu'il me faut ? J'ai pas vérifié. C'était 6, hein, je crois, le prochain niveau. Ouais, c'est ça, 6. Bon, faudra que je refasse peut-être deux VORD ou deux autres trucs. Parce que les primordiales, on les choppe que sur les versions Nightmare, hein, c'est ça ? Non, même la version de base ! Ah bah, je vais pouvoir aller farmer, je vais faire du VORD normal après. Ou un Goondir, ou un truc comme ça. Je ferai peut-être un Goondir... Un petit Goondir des familles. Ah, voilà ! Un petit Goondir, ouais... Un petit Goondir. Un petit Goondir. Un petit Goondir, ou un petit Goondir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Il n'y a même pas de feu de camp. Je te jure. Le non-respect total. T'as pas un petit feu de camp caché là ? Un petit coffre, un petit... Je n'ai jamais vu ça. Mais... Attends, je vais aller fouiller par là. Bon, et ben... Ça ne fait pas peu plaisir, mine de rien, de trouver... De trouver enfin... Enfin. De revenir, d'une, à quelque chose que je connais bien. Et deux, arriver à passer le boss parce que, putain, je me faisais rouler dessus avec la clé mort. Ce qui est fou, c'est que je ne lui ai pas plus fait de dégâts de stamina que ça. Mais quand même, ça fait plaisir. On va juste fouiller la zone autour, là. Parce qu'à mon avis, ça va être le... Il peut y avoir deux, trois trucs sympas. Puis on va faire une... Une mini-pause fin de VOD. C'était quoi ? C'était la neuvième, celle-là, je vous ai dit ? Qui c'est ? Est-ce que quelqu'un suit ? Je crois que c'est ça, hein. Merde. Ah, c'est plus la même, là, hein. Ouais, ouais, donc ça sera la dixième VOD. Eh bien, c'est pas vrai. Incroyable. Casse-peat by 50 pour 15 secondes. Sérieusement ? What ? Genre, what ? On la refait. Fais voir la vitesse à laquelle ça met Lightning Blade. Ah, ça consomme beaucoup, Lightning Blade, j'ai pas pensé. On va attendre un peu. Oh là là là, ouais, d'accord, c'est vraiment instantané, quoi. C'est très, très bien. Ah, c'est incroyable, ce truc. Il faut tuer deux, trois. Ils n'ont pas l'air bien. Je ne sais pas si on en parle assez de la satisfaction de placer un petit colère des dieux comme ça, sur des ennemis à la noix. Qu'est-ce qu'ils ont prévu avec les chiens en bas, là, à votre avis ? Et est-ce qu'ils ont mis des cadeaux, ici ? Ah, t'es déjà là, Jon Snow ? Ah, t'es là-bas. Ah, t'es là-bas. Oh, coule tuer, là, là-bas. Et on au fait un petit mot. Et donc... Oh, c'est-ce qu'un royal d'après люди ? Oh. Oh, c'est-ce qu'un royal d'après-midi ? Oh, c'est-ce qu'un royal d'après-midi ? allez bim oui je suis censé finir une VOD mais je m'amuse bien donc faut en profiter où est-ce qu'ils ont mis le feu de camp à votre avis est-ce qu'on entend que ça rallouille là-dedans il y a les géants à tuer aussi pas mis de cadeau ici parce que déçu ah mais me dites pas où il est je vais le trouver moi what attendez d'où il me tire encore dessus oubliez moi s'il vous plaît il est mort celui-là il y a il y a il y a Il n'aime pas, il n'aime pas du tout. En plus j'ai trois attuements slot donc j'ai vraiment aucune excuse pour avoir oublié encore une fois de rajouter un soin. C'est pas toi alors ? Pas toi non plus ? C'est le grand M. Ils les ont repositionnés pour, ah oui d'accord ils les ont remis là. Pas bien avoir un feu de camp dans le coin là non ? Je vais juste aller voir parce que la curiosité l'emporte. Ça n'a pas l'air si différent de d'habitude. Je vais aller chercher un petit feu de camp, on va faire la petite pause VOD et on sera bien. Je pense que tu joues avec une barre de magie complètement tarée, full pyromancie ou full magie, ça doit vraiment être très très fun. je sais que je l'ai déjà dit mais ça me donnerait presque envie de recommencer. Encore une fois. J'essaierai peut-être le pacte des champions avec cette arme là. avec ce mode là. J'essaierai peut-être le pacte des champions avec cette arme là. C'est une arme de Bloodborne. Bah parce que j'aime beaucoup recommencer en fait. Moi je suis vraiment, je l'ai déjà dit plein de fois mais le re-roll pour moi c'est vraiment un plaisir en fait. J'adore recommencer des personnages. Mais du coup il n'y a pas de feu de camp en fait ici là. Vraiment. J'aimerais bien aller voir ce qu'il y a dans la tour là de Machinette mais... bah le mur est du Zouar on peut pas y aller. Faut sortir du chemin principal. Ah si on peut y aller ! J'étais persuadé que c'était bloqué tant qu'on n'avait pas fait la quête d'Anri. Pourquoi j'avais cette idée en tête ? Je sais plus. Oh, j'adore ce terme. Oh, elle a une bonne poise en plus. Bon forcément. Le reversal ring donc ça bon, on le connaît. D'accord, ils ont fait aussi une flamme qui se base sur l'intelligence a priori. Ah, je peux pas l'utiliser parce que j'ai pas assez de... J'ai pas assez les bonnes stats. Du coup ouais j'ai une flamme de pyromancie. Ça fait quoi ça ? Divine Rétribution. Bah, à quoi ça sert ? Ça fait des dégâts ? Parce que ça me permet de lancer des pyromancie en fait. Ça me permet de lancer et des miracles et des pyromancie. Parce que je perds pas beaucoup en réalité. Ah mon chat. Ça va bien, ils mettent. C'est du à quoi dans l'épousine. Object rahe ? Il doit être avec le raccourci peut-être, non ? Avec l'ascenseur ? Il doit être là-dedans, le feu de camp, à mon avis. Merde ! J'en étais sûr. C'était un peu trop ballsy de ma part. C'est sur cette magnifique victoire qu'on va arrêter cette 9e VOD. On se retrouve dans quelques temps, normalement le lendemain, pour les gens sur YouTube. Les gens de Twitch, vous, ne bougez pas. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada